Alors nous allons en profiter pour en parler avec les comédiens professionnels du film qui sont là ce soir, à l'avant-première variété à Marseille. Donc le nouveau film, mais le long métrage, parce que là on peut dire que Bagnat a aussi réalisé des films documentaires. Et donc là c'est son premier long métrage et c'est un goût de maître je trouve. Donc il y a plein de compliments à lui faire sur ce film. Donc Bagnat, alors Mechba, voilà, je vais y arriver. Et ce film, pour vous, qu'est-ce qu'il peut représenter en tant que comédien professionnel ? Parce que pour moi, il n'a pas la même sortie que les autres films qui ont leur chance sur les écrans. L'économie du film n'est pas la même, mais en même temps c'est un film, à la limite on s'en fiche de savoir ce qu'il a coûté. Mais par contre, que le public soit privé dans certaines salles de ce film-là, qu'il n'est pas une sortie, comme on dit, nationale, c'est un petit peu dommage quand même. Alors qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film-là justement pour le défendre ? Ben déjà on a aimé la réalisatrice parce que Cyril... Pourquoi on a aimé ? On l'aime toujours. Oui, peut-être que vous ferez un autre film avec elle. On a avant tout aimé la réalisatrice pour faire ce film puisque, comme vous l'avez dit vous-même, Cyril et moi-même, même si nous avons beaucoup travaillé dans les quartiers et tout ça, on est comédien professionnel. Et on a accepté avec beaucoup d'amour pour Bania de tourner gratuitement pour ce film. Et donc déjà, la première chose qu'on a aimé, c'est d'être avec une amie et une très grande réalisatrice et de pouvoir aussi, quelque part, nous-mêmes, avoir la chance de tourner avec Bania. Et de parler d'un sujet que vous connaissiez aussi. Oui, et puis c'est une véritable... tu dis la chance, c'est une véritable chance de travailler avec Bania. Parce que son travail, il est toujours à la frontière entre le politique et le poétique. C'est ça que j'aime dans le travail de Bania. Vous parliez de ses documentaires. Elle a aussi fait des courts-métrages de cinéma. Notamment un film remarquable qui s'appelait « Quand le vent tisse les fleurs » avec des gens où ça m'inscrit. Et puis il n'y a pas longtemps, elle a fait « Des enfants dans les arbres ». C'est toujours des sujets politiques, de société. Mais elle le traite avec une finesse et une poésie. Qui fait que ça amène le spectateur à faire un constat, mais sans le prendre totalement en otage. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est livré comme ça, c'est sans concession. En tout cas, encore une fois pour le crime des anges. C'est brut, c'est peut-être... Moi, je trouve que c'est de la vérité, mais poétique. J'aime la poésie de Bania, moi. La relation avec les jeunes des quartiers, c'est quelque chose que depuis longtemps, vous avez avec eux cette relation de proximité. Ça, on peut le dire. On a beaucoup travaillé, ouais. Avec Cyril, c'est vrai que on est amis depuis une grosse vingtaine d'années, 25 ans. Ouais, mais je parlais avec les jeunes. Mais, je veux dire, on se connaît donc déjà du théâtre, on s'est connu dans les cours de théâtre. Et bizarrement, on s'est retrouvés très régulièrement dans les quartiers. Cyril Afrévalon, moi pas très loin à la Busserine, etc. Et même ailleurs, on a la même vocation, je dirais, humaniste envers les jeunes des quartiers. Ils nous le rendent bien, parce que moi, j'ai énormément appris dans cette ville grâce à eux. Il y a beaucoup de talent aussi dans ces quartiers. Alors, je dis souvent, quand on me demande, parce qu'à Frévalon, on a fait un travail assez correct avec l'ensemble des travailleurs sociaux, puis j'y suis resté six ans à peu près. Et en fait, c'est parti, on a, je pense, réussi ce travail-là, parce qu'on a considéré les petits. C'est un problème de considération. C'est-à-dire que, bien évidemment, les petits des quartiers, si vous leur donnez du foot et du rap toute la journée, et j'ai rien contre le rap, puisque je travaille avec les rappeurs en plus, donc on ne pourra pas au moins me taxer d'anti-rap. Je fais un petit big up à IAM et à Sopra, parce que c'est la famille. Mais en tout cas, les petits des quartiers, il faut les considérer capables, au même titre que vous, et que moi, et que toi, de leur donner une autre culture et un autre art. Ça veut dire, leur parler d'architecture, leur parler de Georges Brassens, leur dire, pour moi, même si je travaille avec Sopra ou avec IAM, Brassens, c'est le patron. Nous, on aime le cinéma, on fait du cinéma. Molière, c'est le patron. Jean de La Fontaine, c'est le patron. Si tu arrives et que tu expliques ça aux petits, en les considérant, en leur disant, voilà, moi, j'ai appris ça. Je ne vois pas pourquoi toi, même si tu habites à l'industrie, même si tu habites à Frévalor, pourquoi tu n'aurais pas le droit ? Pourquoi ça ? Moi, la chance que j'ai eue, c'est que, quand je travaillais à Frévalor, j'ai joué dans un film qui s'appelle Taxi 3. Donc, c'était important pour les petits des quartiers de Frévalor de me voir à la fois à la cité et à la fois dans Taxi. Et ça m'a permis de faire passer ces messages-là et de leur dire, voilà, si j'arrive à jouer dans Taxi 3, c'est parce que je peux te dire là, sur place, du Victor Hugo. Et alors, petit à petit, on a fait ce chemin-là, ça a pris des années, mais on les a considérés, capables de recevoir de la culture et de l'art. C'est vraiment un problème de considération. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. De les écouter aussi et de les laisser parler, de leur avis. Les écouter, les laisser parler et après, comme dit Cyril, le fait que les jeunes puissent nous voir à notre niveau. Le comédien, en général, purement marseillais, on tourne beaucoup sur Marseille, en tout cas régulièrement, nous donne aussi la légitimité auprès d'eux. Et ils ont une confiance aussi parce que, comme dit Cyril, évidemment, ils nous posent des questions sur notre métier, sur notre rôle, on leur répond, mais avec bienveillance, avec vraiment l'amour des jeunes. Et ça permet de pouvoir, pour certains, les engager avec nous dans ce milieu du cinéma. Et comme on a pu le voir dans le film de Bagnard, il y a des pépites qui peuvent sortir. Et ça nous permet aussi de faire passer des messages et notamment de parler des valeurs. C'est-à-dire le travail, le travail et le travail. Et je rajoute, moi, il faut être gentil avec les gens. Parce que c'est vrai aussi que ce qu'on voit à la télé, on peut sortir d'un télécroché ou des anges ou des trucs comme ça. Mais ce n'est pas un métier. C'est quoi le travail que tu veux faire ? Même si tu veux faire du cinéma, c'est quoi le travail ? Et puis le cinéma, c'est pas que, même si c'est vrai que nous, on nous intervoue là, c'est pas que les acteurs du cinéma. Le cinéma, c'est des réalisateurs, c'est des scripts, c'est des monteurs, c'est des ingésobs, c'est des régisseurs. C'est le stagiaire Régie qui vient nous chercher le matin, tu vois, avec sa voiture. Et c'est les rapports humains aussi qu'il y a en tous ces sens-là. Ça nous permet, nous, de dire à ces jeunes des quartiers, il n'y a pas de souci. Si moi, je peux faire du cinéma, toi, tu peux en faire aussi. Par contre, il faut travailler, travailler, travailler. Voilà. Moi, j'ai toujours dit ça. Voilà. Et hier, j'étais, voilà, par exemple, hier, j'étais invité à l'Open 13. Je vais à l'Open 13 et tout. Voilà, comme la veille, il y a eu la série Marseille qui est passée. Mais il y a des gens qui m'en ont parlé, parce que j'ai joué dedans, de ça. Donc, je trouvais ça cool que les gens viennent me parler. Mais qui je vois ? Amidou, qui est chef de l'ensemble des gens qui font l'Open 13. Amidou, il est de Frévalon. Je l'ai connu, il avait 17 ans. Quand il m'a vu, tu vois, ils sont contents. Parce que quand tu les aides comme ça, quand tu les considères, ils se rappellent de toi. Et 20 ans après, ils te prennent dans ses bras. Maintenant, c'est des Golgots, tu vois. Ils sont papa, ils ont 35 ans. Amidou, eh bien, hier, j'étais ravie de le voir. Je ne dis pas que je n'étais pas content de voir les autres, mais Amidou, c'était spécial. Tu vois, parce qu'il a fait son petit bonhomme. Voilà, et en même temps, il y a un rappel d'un rapport d'égal à égal. C'est ça aussi. Il n'y a pas tout de suite les clichés. Je suis content de te voir. Et moi, j'étais ravie de le voir, quoi. Parce qu'en plus, tu te dis, finalement, les nanos, ils tournent bien, quoi. Alors, ce que je vais dire, pour finir et pour conclure avec vous, c'est que vous êtes quand même dans le film de salauds. C'est parce qu'on est tous les deux très gentils. C'est pourquoi ? C'est pour votre tête ? Elle vous a dit pourquoi ? Mais c'est bien, parce que vous défendez justement une belle cause avec des personnages de salauds. Il n'y a rien de mieux que les gens humanistes pour défendre les salauds. Moi, Gérard, comme on se connaît bien et que grâce à toi, j'ai fait de la radio il y a 23 ans, grâce à toi, je le dis souvent, c'est grâce à toi. Je vais te faire une confidence. Quand j'ai vu le film, là, la première fois, franchement, j'ai détesté mon personnage, quoi. J'ai trouvé qu'il n'était pas cool, quoi. Pas gentil, mon personnage n'est pas gentil. En plus, c'est vrai que connaissant Cyril depuis 25 ans, c'est l'antithèse, quoi. C'est l'inverse. Mais toi, c'est pareil. Moi, je suis un enfoiré, quand même, dans la vie, aussi. Il n'y a que Gérard qui a l'enfoiré. Alors, d'ailleurs, je vais te prendre la caméra. Oui. Laisse la caméra. Voilà. Et on va faire ça. J'enlève mes lunettes. Alors, Gérard Chargé, tu as pensé quoi du film, toi ? Ce que j'ai pensé du film, c'est la première fois que... Une des premières fois, parce qu'on a vu quelques-uns. C'est un film sur Marseille qui, pour moi, m'a vraiment bluffé. Parce qu'on est dans la réalité. Donc, c'est vraiment du réalisme. Et les personnages sont vrais. Et comme je disais, quand je me suis permis d'intervenir dans le débat, parce que le fait que, justement, dans les cités, j'y ai vécu aussi, moi, on fait encore des films, même avec Fred, avec d'autres personnes, avec les jeunes dans les quartiers aussi. Et c'est quelque chose de très important. Et là, nous avons un projet qui va peut-être se concrétiser prochainement, pour, justement, qu'il y ait un rapprochement entre tous les quartiers de Marseille. Parce que, pourquoi dire quartier sud, les cités, les... voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai été étonné. C'est que, depuis 50 ans que je suis à Marseille, c'est que, c'est ce que j'ai dit dans la salle, c'est que, moi, j'ai retrouvé des gens humains, même si je savais qu'ils étaient dealers, qu'il y en avait qui, peut-être... Mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait un autre contexte. C'était pas aussi flagrant. Mais on pouvait tous parler les uns avec les autres. Les juifs avec les musulmans, les chrétiens. On allait boire. On voulait savoir ce que l'autre mangeait. Donc, on s'invitait les uns les autres. C'était quelque chose, moi, j'étais dans ma jeunesse, et même dans mon adolescence, qui m'a bercé et qui a fait ma culture et qui fait qu'aujourd'hui, j'aime les gens. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. J'aime écouter des comédiens professionnels. J'aime être avec eux aussi. Mais j'aime être avec aussi les gens qui commencent. Parce qu'aujourd'hui, même dans le journalisme, c'est plus le cas. Donc, et là, c'est un petit peu dommage que, voilà, que, moi, ce que je veux faire, c'est que ce film, on en parle tout le temps de partout. Donc, on va pouvoir faire circuler ces images. Et en plus, comme on a volé la caméra de Céezoom, donc, c'est la caméra de Fred qui nous filme. Donc, c'est bien parce que c'est bien tombé. Donc, vous voyez, quand on est depuis très longtemps dans le cinéma, je crois que ce qui reste, avec la longévité, eh bien, on est toujours là et on se reconnaît. C'est toujours les mêmes qui se retrouvent, finalement. Et c'est quelque chose d'important. Merci. Parce que s'il me fait parler, je vais parler plus que... En tout cas, ce film de Bagnat, allez, on va dire... Eh bien, c'est un film que je vous conseille. Il faut dire aussi qu'elle est directrice de casting. Et si vous l'avez accepté aussi, c'est pour faire d'autres rôles. Non, je plaisante. Il n'y a pas d'intérêt. Non, c'est avant tout par amitié, par amour pour Bagnat. Et comme je dis, moi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait quatre films grâce à Bagnat, déjà. J'ai fait le film de Dominique Cabrera, le film de Brigitte Rouen, celui-là. Et j'ai fait aussi le film de Dorothée Sebag. Oui. Le Rouen, c'était lequel ? Le Débarcadère, disons. J'étais aussi. J'étais voilà. Eh bien, voilà, c'est la famille. C'est ça, on s'en va se créer. Voilà, mais c'est ça, c'est ça. Non, mais Bagnat, c'est vrai qu'on ne peut pas refuser. Et quand je dis que... Elle nous fait travailler régulièrement, c'est l'amis, c'est l'amour, c'est... Et elle peut nous demander... Voilà, je dis souvent, Bagnat, elle dit de nous qu'on est des bons acteurs. Et je dis, dans la salle, tout à l'heure, j'ai dit, quand quelqu'un dit de vous, un réalisateur, dit de vous que vous êtes un bon acteur, vous arrivez, vous êtes en confiance. Donc, bien évidemment que... Moi, je n'aime pas mettre des calibres dans la bouche d'un mec, tu vois, comme j'ai fait. Sauf que c'est Bagnat qui me le demande. Bien sûr que le personnage que je joue, il n'est pas sympathique. Il est violent, il est antipathique. Mais c'est Bagnat qui me demande de le jouer. Ce n'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y a tellement de... Tu parlais de... Qu'on l'aimait beaucoup. Il y a de l'amour entre nous. Et puis, elle nous reconnaît comme acteur. Elle sait ce qu'on peut aller chercher chez nous. Et ça, c'est un vrai luxe pour un acteur de travailler avec un réalisateur qui te considère, tu vois, revient sur la considération et qui sait ce que tu peux aller chercher dans toi. Moi, je... Tu vois, c'est... J'ai fait les scènes, là... Sauf que c'est Bagnat qui me le demande. C'est Bagnat qui me le demande. C'est Bagnat qui me le demande. Qu'est-ce que c'est ? Dans « Chercher le garçon », je dis... Alors, « Chercher le garçon », c'est un film de Dorothée Sebag, qui est une très, très bonne réalisatrice aussi. Je me souviens. Et c'est un peu une histoire qui reprend les sites de rencontres. Voilà. Certains sites de rencontres qui sont assez mythiques aujourd'hui. Et oui, effectivement, j'ai rencontré l'héroïne du film et je la drague. Apparemment, ça ne se passe pas trop, trop, trop mal. Sauf que je suis un peu trop axé sur mon sport et j'ai dit « Non, mais j'étais un bon boxeur, tout ça. J'ai 23 combats, 23 combats quand même. » Ah, il va nous refaire la scène, là. 22 défenses. Et elle a coupé là et voilà. En tout cas, nous, ce qu'on est content, c'est que justement, le fait de dire que vous êtes des bons acteurs, là, ce n'est pas de la complaisance comme font certaines promotions de films. Là, on sent que c'est vrai et ça, il sert. Et puisqu'on parle de Dorothée Sebag, il y avait tout à l'heure dans la salle Jeff Comange, il y a Dorothée Sebag à Marseille, il y a Mania Mejba. Ces gens sont des grands artistes. Il y avait au moins trois autres aussi, directrices de casting que j'ai vues. Mais en tout cas, pour les réalisateurs et pour les acteurs que nous sommes, on est des artistes et ce n'est pas un plan B. Voilà, oui, j'allais le dire. Voilà, j'allais le dire. C'est un choix, on choisit. On choisit ça, c'est notre travail, on fait le job, on est content de le faire. Ce n'est vraiment pas un plan B, c'est un vrai choix. Non, non, c'est un vrai plan. C'est vraiment choisi. Et oui. Et au contraire, les plans B, c'est quand on est obligé d'aller chercher du travail dans autre chose. Et moi, je veux bien être obligé de faire des films avec Mania Mejba. Franchement, c'est bug. Même comme plan B, oui. Merci Cyril Brunet et Frédéric Stagnot. Merci à vous. On conseille le film qui passe à l'alhambra, justement, cette première semaine d'exploitation. Et puis après, nous espérons qu'elle va venir aux variétés, cette projection magnifique des films de Mania Mejba. On a envie. Ah oui, la variété, c'est obligatoire. Au revoir. Le crime des...